Elle parle d'une relation que j'ai eue avec Thomas en 2014, lors de sa quatrième tentative de tour du monde à la voile en solitaire, sur un grand trimaran, un très grand trimaran qu'on appelle un ultime, 31 mètres, etc. En solitaire, et c'est donc sa quatrième tentative. Et je décide, après lui avoir demandé l'adresse mail du bord, de lui écrire un jour, puis un jour, puis un jour, et puis tous les jours, de l'accompagner dans cette épreuve, et donc jusqu'à 30 jours, en fait, c'est 30 mails, et ses réponses à lui. C'est un voyage en amitié, c'est une immersion, c'est la mer entre nous et en même temps, la mer, l'eau salée entre nous, et en même temps, un livre de paroles vraies entre ces deux hommes qui se disent des choses qu'ils ne se diraient peut-être pas s'ils étaient l'un en face de l'autre. J'aime l'eau salée, je suis né au bord de la mer, j'aime la voile, j'aime naviguer, mais c'est surtout une relation humaine, c'est le désir d'aller plus loin dans cette relation, c'est une amitié relativement naissante, au moment où je lui écris, et qui s'est enracinée dans cette correspondance, parce que dans ce livre, il n'y a pas seulement ce voyage, cette quatrième tentative, il y a aussi des correspondances pendant un convoyage de son bateau un an plus tard, et puis un an plus tard encore le tour du monde, la cinquième tentative, réussie cette fois, où il bat le record, où on continue à s'écrire, donc c'est un livre qui est fait d'une évolution aussi dans la relation, dans son écriture à lui, qui est de plus en plus forte au fil du temps, et ce n'est pas seulement le goût de la mer, mais c'est l'énigme, c'est le mystère, c'est qu'est-ce qui se passe aussi, peut-être dans la tête d'un homme qui donne tout son temps et toute son énergie pour battre un record, cette chose bizarre, gratuite, qui sera battue un jour, et je suis sensible à ça, toute cette sueur qu'on met, et ces muscles qu'on met pour une chose qui ne dure qu'un temps, et c'est ce parallèle, peut-être aussi avec le métier que je fais, de jouer mes spectacles, d'écrire, et puis voilà, des choses volatiles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada